dans cette vidéo nous allons voir au travers d'un exercice de brevet comment faire de la géométrie avec le logiciel scratch donc cet exercice est tiré d'un brevet du brevet qui s'est déroulé en métropole en septembre 2021 donc dans un premier temps nous allons lire ensemble l'énoncé l'exercice puis nous allons répondre question par question voici trois programmes réalisés avec l'application scratch donc les trois programmes sont décrits un programme 1 programme 2 un programme 3 qui sont composés d'une boucle enfin de deux boucles une répétée trois fois une répétée quatre fois avec des avancées des tournées de 120 degrés des choses comme ça donc là il faut vraiment les analyser petit 1 il donne les trois figures suivantes constitué de triangles et de quadrilatères identiques donc la figure a on voit un quadrilatère avec un triangle et un côté en commun la figure b on voit un quadrilatère et le triangle qui est à moitié à l'intérieur de ce quadrilatère et la figure c on voit le triangle quadrilatère qui ont un sommet en commun petit a quelle est la nature du triangle du quadrilatère de chaque figure aucune justification n'est attendue petit b quelle est la valeur manquante à la ligne 8 dans ces trois programmes puisqu'on voit que dans les trois programmes il y a avancé de points d'interrogation pas petit c indiquer sur la copie pour chaque figure le numéro du programme qui permet de l'obtenir petit 2 maintenant nous allons modifier les programmes précédents pour construire d'autres figures pour lesquelles le périmètre du quadrilatère est égal au périmètre du triangle petit a quelle valeur du pas doit on alors choisir à la ligne 8 de chaque programme petit b représenter la figure a obtenu avec cette nouvelle valeur en prenant un centimètre pour 25 pas donc on va essayer de répondre à cet exercice question par question donc on nous demande quelle est la nature du triangle et du quadrilatère dans chaque figure alors ici on voit que le triangle dans les trois cas il est formé par la boucle répétée trois fois affoncée 200 et tournée de 120 donc on rappelle que tournée de 120 ça permet en fait de faire un angle de 60 degrés ici puisque en fait la direction ici elle est comme ça donc pour tourner de 120 il faut faire à 90 plus 30 voilà pour arriver là donc quand on répète trois fois avancé de 100 tourner de 120 avancé de 100 tourner 120 avancé de 100 tourner de 120 on aura avancé trois fois de 100 donc on aura fait un triangle qui a trois côtés de même mesure ce sera un triangle culatéral de la même manière le quadrilatère il est ici dans les rêves la boucle répété quatre fois on demande d'avancer d'un certain nombre de pas et de tourner de 90 degrés quatre fois et ben ça va faire un carré si le pas est identique donc le triangle est un triangle culatéral le quadrilatère est un carré petit b quelle est la valeur manquante à la ligne 8 de ces trois programmes donc la ligne 8 elle est ici et on veut savoir qu'elle va être en gros la longueur du côté du carré alors pour ça en fait il y a une figure qui va nous aider c'est la figure a puisque la figure a on voit que la longueur du carré c'est la même qui est la longueur du triangle culatéral donc il faut qu'il avance de la longueur d'un côté du triangle culatéral c'est à dire 200 donc le triangle et le carré ayant les mêmes les côtés de même mesure et c'est bien visible à figure 1 la valeur manquante à la ligne 8 c'est donc 100 donc il avancera de 100 pas et enfin petit c indiqué sur la copie pour chaque figure le numéro du programme qui permet de l'obtenir alors là il faut analyser donc là faut pas hésiter à utiliser une feuille de brouillon à essayer de remplacer le lutin du logiciel et de faire le programme programme 1 de voir ce qui se passe programme 2 programme 3 et lorsqu'on les fait on remarque que le programme 1 il va nous donner la figure b en gros on fait le triangle 1 2 1 2 3 on avance de 50 pas donc on arrive ici et là on fait le carré le programme 2 de la figure c'est on commence par faire le triangle 1 2 3 on avance de 100 pas donc on vient là et apprend fait le carré donc on va vendre et le programme 3 les faits de faire figure 1 on fait d'abord le triangle 1 2 3 ensuite on tourne de 60 degrés d'accord et on fait le carré donc on sera donc notre on était revenu là on tourne de 60 par là on fait 1 2 3 4 vraiment c'est le plus simple c'est de prendre une feuille de brouillon et de faire les figures pour voir lequel va ressembler à quel programme va ressembler à quelle figure on demande pas justification donc ça c'est c'est ça aussi qui est important donc petit 2 maintenant nous allons modifier les programmes précédents pour construire d'autres figures pour lesquelles le périmètre du quadrilatère est égal au périmètre du triangle alors déjà du coup là il va falloir changer dans la ligne 8 la taille du pas parce qu'on veut que le périmètre du triangle ici le périmètre du quadrilatère soit identique ici on revient que le périmètre du triangle c'est 300 et ici bah dans la première question c'était aussi c'était 400 4 x 100 pas donc ici on veut trouver par quoi il faut remplacer ce 100 là pour avoir le même périmètre que pour le triangle donc pour ça le périmètre du triangle équilatéral c'est 3 fois 100 c'est 300 pas donc on veut que le carré le même périmètre donc un périmètre de 300 pas aussi bon chaque côté du carré à la même taille donc il faut diviser 300 par 4 et ça donne 75 donc il faut que le carré est un pas de 75 donc dans la ligne 8 il faut mettre 75 comme valeur et du coup on demande de représenter la figure obtenue donc on va obtenir une figure qui pour le coup pour le triangle comme le triangle fait 100 pas et qu'on demande de prendre 1 cm pour 25 pas il va y avoir 4 cm donc c'est un triangle qui va faire 4 cm de côté donc ici le triangle que l'on va tracer va avoir 4 cm de côté d'accord et ici le carré bah 75 pas c'est à dire 3 x 25 donc il va y avoir 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm 3 cm donc là il est très important lorsqu'on fait la figure de laisser les traits de construction donc il faut les traits de compas pour tracer le triangle équilatéral et de bien faire ses angles droits on peut aussi coder pourquoi pas les angles droits si on a envie pour bien montrer aux correcteurs que l'on a vu qu' il y avait un carré avec des angles droits voire même les côtés de même mesure on peut le faire mais ce qui est important c'est d'être très précis utiliser un crayon fin et de laisser ces traits de construction c'est vraiment quelque chose de très très important donc voilà cet exercice est terminé alors on va essayer de voir les points importants donc le premier d'entre eux c'est que c'est vraiment important d'analyser le script pour le comprendre ça c'est très 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 important il ne faut pas hésiter à utiliser un brouillon lorsque lorsque cela est plus difficile lorsqu'il ya de la géométrie avec scratch utiliser le brouillon nous permettre de voir les figures qui vont être précisément construites et enfin justement pour la construction de figures c'est important d'être soigneux et de laisser apparemment les traits de construction ça vraiment si vous utilisez le compas il faut le voir si vous avez une droite pas hésiter un peu à la prolonger vous faites des traits fins donc une façon à être soigneux d'éviter soit trop gras et trop sale et on laisse les traits de construction à part donc voilà cet exercice est terminé si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu veux voir l'ensemble des vidéos qui traitent d'exercices de brevet il ya une playlist sur lesquels ils sont tous recensés donc voilà il me reste à te dire au revoir et j'espère à bientôt